Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, je tiens à remercier comme à chaque fois toutes les personnes qui commentent, like et partagent mes vidéos. Merci énormément pour votre soutien, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Donc on va enchaîner directement par l'Odcad. Donc l'Odcad la semaine dernière, je vous ai dit, on avait vu un petit trade court terme. Alors j'ajuste juste que je vois les time frames, voilà. Donc on avait vu un petit trade court terme, c'était en une heure ou quinze minutes il me semble. Alors ça c'est un setup que j'ai eu avec un de mes élèves. Donc on avait vu ce move ici. On était sur cette correction et je vous ai dit, on cherche un down au moins pour un regular flat. Ok, donc je mettrai l'image et on l'a eu, donc j'espère que vous avez eu le sell. C'était un bon petit sell, il y a un bon setup, c'était plutôt propre. Donc on a eu cette impulsion, on a eu la correction ici, la vente ici, le take profit était là. Donc voilà, un bon sell pas trop long. Maintenant pour le moyen terme, la structure nous annonce une continuation vers le haut pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on attend la fin de la correction et on cherche des setups d'achat. Ok, donc bien attendre la fin de la correction avant de chercher des setups d'achat. Là je pense qu'il va venir casser ce bas. Et une fois qu'il viendra casser ce bas, là on peut surveiller des setups. S'il nous donne des setups d'achat. Ok, donc s'il vient casser ce bas là. D'accord ? Faites attention à ne pas acheter bêtement ici sans attendre de setup. Pourquoi ? Parce qu'il peut très bien chuter. Ok, il peut continuer à chuter et à ramper. Donc on ne veut pas ça. Nous on veut qu'il valide la fin de cette structure pour une continuation vers l'eau. Donc voilà, c'est ce que je cherche pour les semaines et les jours à venir. Ensuite, Oud CHF. Alors Oud CHF, je vous avais dit, il y a deux possibilités. Ou il nous donne un regular flat, ou il nous donne un running flat. Ok, c'était une structure plutôt classique. Donc ici, je vous ai dit, s'il casse le top, on attendra un running et on oublie le regular. Donc on oublie le scénario en violet, je crois que j'avais mis en violet le regular. Et j'avais mis en blanc le running. Donc là, il a cassé le top. Du coup, scénario violet, on l'oublie. Là, ce que je vais attendre, c'est un running flat. Ok, donc j'attends une impulsion vers le bas. Et ensuite, une continuation vers l'eau. Donc ce qui est une bonne nouvelle, en fait, si on veut, pour ceux qui veulent l'acheter sur le long terme, cette structure, c'est bien parce que ça annonce une continuation vers l'eau. Ok ? Donc, s'il y a des setups de vente, pourquoi pas les prendre ? Mais faites attention, ça sera qu'un running. D'accord ? Une fois que le running est terminé, là, on va voir. Donc, et je vous ai dit aussi, pour du court terme, je crois qu'on en était à là. Sur ce move. On en était ici. Je vous ai dit, j'attends... Non, on n'était pas... Si, on en était ici, il me semble. Alors, il faut que je vérifie. Oui, c'est ça. De toute façon, je mettrai l'image. Donc, on était dans cette zone. Ici, je vous ai dit, j'attends un dernier plus bas. Enfin, un dernier down. Ensuite, un up. Et j'espérais après ce up, au moins le down pour le running. Donc, il nous a validé cette structure, ce down. Il nous a bien validé ce up. Ok ? Mais après ça, il nous a donné ce mouvement. Et encore un nouveau plus haut. Donc, ce qui annonce que le running, c'est pas encore pour maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas. Il y a quasiment... Pour moi, il y a 9 chances sur 10 qu'on ait le running flat. Maintenant, c'est quand ? Ok ? Donc, par sécurité, ceux qui veulent prendre le trade, vous attendez la cassure de la trend. Et une correction en dessous de la trend. Ok ? À ce moment-là, vous pouvez aller chercher le C. Et jouer bien avec vos break-even. Parce qu'un running flat, malheureusement, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où il va aller. Ok ? Si vous avez de la chance, il fera un expanding. Sinon, il va faire juste un running. Et le problème avec le running, c'est que là, il peut... Une fois qu'il a fait son impulsion, il peut se retourner à tout le monde. Donc, il faut savoir lire une structure. Et surtout, savoir manager un trade pour trade les runnings. Si vous ne savez pas manager un trade, restez à l'écart du running. Attendez l'impulsion. Attendez que la structure soit terminée. Et ensuite, profitez du setup d'achat plus tôt. Ok ? Voilà. Donc, haut de CHF. On espère ça comme structure. Ensuite, haut de USD. Alors, donc, haut de USD, la semaine dernière, je vous ai dit de faire attention. Parce qu'on n'allait pas tarder à avoir une grosse correction. Et en tout cas, la correction d'au moins de ce mouvement-là. Et dès l'ouverture du marché, il n'a pas fait de nouveau plus haut, en fait. Donc, je pense qu'on est dans cette phase de correction. Est-ce que c'est la grosse correction que j'attends ? Ou est-ce que c'est une correction qui fait partie encore de ce move ? On ne sait pas encore. Là, il peut monter s'il fait partie de ce move. Donc, il peut nous donner encore un dernier plus haut avant de chuter. Mais moi, ce que j'espère pour la structure long terme, c'est une grosse correction. Mais vraiment une correction 4 heures. Ou même, je dirais, D1. Une correction D1, ça peut être intéressant. Une correction D1, je pense que c'est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous donnera derrière une impulsion D1. Donc, on va voir. Mais c'est ce que j'attends pour haut de USD. Ce que j'espère pour haut de USD. Là, actuellement, le mouvement, il est correctif. Ce move, il est correctif. Donc, on peut avoir encore un autre plus haut. Si on est sur la même structure. Maintenant, si on n'est pas sur la même structure, il est en train de créer une nouvelle structure. Bon, ben là, attendez-vous. Est-ce qu'on reste dans cette correction un petit moment ? Surtout si c'est une correction H1 ou H4. On va rester dedans un petit moment. Donc, il peut nous faire un truc comme ça. Donc, on surveille. En gros, on est dans une phase de correction sur du USD. Et il va falloir être patient pour le buy. Maintenant, sur ce move. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait, donc le top, il est là. Il me semble qu'un de mes élèves avait pris ce trade. Il l'avait mis dans le groupe. Alors, je vérifie. Alors, oui, un de mes élèves l'a mis. Donc, Liam l'a mis dans le groupe. Il l'a partagé le 7 novembre. Donc, c'était ça. Donc, le premier move. Un Renewed Flact ici. Et au moins le dernier down. Donc, plutôt une bonne structure. Ce qui a été validé. Alors, hop, j'enlève ça. Donc, ce qui a été validé. Ici. Donc, le running ici. Le down pour se abaisser. Donc, à partir de là. Comme j'ai dit. C'est où la structure est terminée. Et je ne pense pas. Ok. On va dire. La structure ne me donne pas de message. Comme quoi c'est terminé. On a moyen de savoir ça. En termes de probabilité. Et là, il y a peu de chance que le mouvement. Que la correction soit fini. Ok. Il y a vraiment peu de chance. Donc, on surveille ce qu'il va nous faire derrière. Mais je pense qu'on va entamer une grosse correction. Ok. Mais voilà. Quoi qu'il arrive. Petite correction. Ou grosse correction. Je continuerai à chercher des setups d'achat. Ok. Mais si on est dans une structure D en cours. Et qui me donne une correction. Enfin, qui me donne un message. Un signal qui me dit. Voilà. La correction va être plus longue. Pourquoi pas profiter des setups de vente. Ok. Ici. Ça n'a pas empêché mes élèves de prendre le sell. Même si on attendait le buy sur la grosse structure. Ok. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, si là, il nous donne une correction. On va vendre ça. D'accord. S'il fait. S'il corrige tout ce mouvement-là. Idem. On va vendre la correction. On va trade en interne. D'accord. Ça, c'est dans le cas où on rentre dans une structure daily. Une structure corrective daily. Maintenant, il n'est pas obligé de faire ça. Il peut ou exploser tout de suite. Ou faire une correction à nouveau plus bas et ensuite exploser. D'accord. Donc, à surveiller. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire court terme, il ne faut rien faire. C'est trop tard. Là, il fallait le setup. Il fallait prendre ce sell ici. Il y avait un setup ici. Il y avait un setup ici. Ok. Ça, c'était des setups qu'il fallait prendre pour de la vente. Maintenant, il n'y en a pas. Actuellement, il n'y a pas de setup de vente et il n'y a pas de setup d'achat. Donc, on attend. Bitcoin. Bon, Bitcoin, je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière ? Celui-là, parce qu'on était dans une phase de correction. Ok. Donc, la semaine dernière, on avait vu au moins un possible régulard ici. Donc, je vous ai dit, ça, c'est le down. Ça, c'est le 1, 2, 3 pour un 1, 2, 3. Donc, quand on était dans cette zone, je vous ai dit, j'attendais un sell. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, maintenant, est-ce que ce sell va continuer et venir casser ce bas et valider le running flat D1 qu'on a vu il y a quelques semaines de ça ? Parce qu'on attend la possibilité d'un running. Donc, cette impulsion qu'on a eue, ce n'était pas une surprise. Et si je chute ici, ce ne sera pas une surprise. Ok. Parce qu'on attend un possible A, B, C. Et la semaine dernière, donc cette semaine plus tôt, il nous a validé le down ici. Donc, ce down-là, celui-là, il a été validé. Ok. Donc, à partir de là, on surveille où c'est un regular flat. Et dans ce cas-là, on va avoir encore un autre plus haut. Où il valide la structure D1, donc le running. Et il va corriger et nous donner le down-and-down. C'est pour ça que j'ai mis ici une alerte. Parce qu'une fois qu'il casse ce bas, je vais chercher des setups d'achat. Ok. Ensuite, 4 CHF. Alors, sur cette paire, la semaine dernière, je vous ai dit, on attend deux possibilités. Où il nous donne un nouveau plus haut. Donc, il valide une structure corrective ici. Il nous donne un nouveau plus haut parce que moi, je m'attendais à ce qu'il casse le plus haut. Ce plus haut-là. Sauf qu'il n'a pas cassé le haut et il nous a fait une impulsion vers le bas. À partir de là, j'ai dit de faire attention. L'idéal, c'est qu'on ait une correction si on veut chercher de la vente. Ok. Donc, il a commencé à faire un petit flag ici. Et juste après ça, il a fait une grosse impulsion vers le haut. Est-ce que ça veut dire qu'il viendra casser ce top ? Possible. En fait, ça n'a pas trop avancé depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que j'ai deux possibilités sur cette structure. C'est où on est en train d'entamer une phase de correction. Si c'est le cas, c'est un down. Ok. Donc, maintenant, il faut juste faire gaffe à ça. Parce que là, on peut avoir un running sur ce move. Et si c'est un running, on va avoir encore un up. Et le problème, ça va être sur ce up, en fait. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que c'est un up qui va venir casser le top ? Ou est-ce que c'est un up qui fera partie de la correction ? Par exemple, un A, B, C ici. Ok. Donc, on fait vraiment très attention sur ce move. Pour le moment, il n'y a rien. L'idéal, c'est d'attendre... Hop. La trend. L'idéal, c'est d'attendre vraiment un setup. Donc, est-ce qu'il va venir casser ce bas ou pas ? Donc, s'il casse ce bas et il corrige en dessous, là, ça peut être intéressant. Ok. Maintenant, s'il fait, s'il valide ce ABC, idem. Il faudra attendre un setup. Donc, il faudra qu'il casse la trend et ensuite, il nous donne un flag. Ok. Donc, vraiment attendre le setup sur ce move parce que c'est vraiment du 50-50. Et comme vous le savez, je n'aime pas trop les 50-50. Surtout qu'on a d'autres paires. On a plein de paires où elles sont plutôt... Enfin, il y a assez de moves et assez de setup dessus. Donc, on manque de paires. J'avais dit, il y a de quoi faire. Donc, 4 CHF. Les scénarios que j'attends sur ce move. Premier scénario. Running flat ici. Nouveau plus haut. Ensuite, un down. Ou un mouvement en 5 temps. Ensuite, un down. Ok. Ça, c'est le premier scénario. Donc, en gros, que ce mouvement fasse partie d'une correction. Deuxième scénario que j'attends. Pareil. Et là, un hub qui viendra casser et valider la structure qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire ce move ici. Ok. Pour valider ce move ici. D'accord. Et le problème, c'est que les deux sont viables en fait. Les deux structures sont viables et propres. Donc, c'est pour cette raison que c'est risqué de rentrer là maintenant à l'arrache. Donc, wait and see. Ensuite, 4 Yen. Alors, 4 Yen après l'impulsion. Ce qu'il nous a fait, c'est cette structure. Ok. Après l'impulsion qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ce move. Il nous a fait cette structure ici. Alors, il y a des chances qui nous répètent le même mouvement que là en fait. Donc, ce move, ça soit une correction. Un autre plus bas avant un dernier, au moins un dernier plus haut. Ok. Donc, on surveille. Pour le moment, il n'y a rien. Ceux qui veulent trade en petit time frame, je crois qu'il n'y a rien aussi. Là, on a quoi ? Donc, ça, ça peut être une correction. Donc, ou un running ou un expanding. Et nous donner un nouveau plus haut. Ok. Donc, on fait vraiment attention sur ce move. Est-ce que tout ça, c'est la fin de la correction ? Possible. Possible. Mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'il viendra casser ce top. Ok. Pourquoi ? Parce que s'il vient casser ce top, il faudra qu'il rampe. Dans ce cas-là, il vient ramper ici en cassant le top. Maintenant, s'il casse le top en mode agressif, c'est-à-dire qu'il va nous préparer à une plus grosse structure. Donc, s'il rampe et il casse le top, on va avoir un running pour une continuation à l'eau. Donc, ce qui est une bonne chose au final parce que ça nous annonce une continuation à l'eau. Maintenant, s'il pète le mouvement directement en mode impulsif, là, on va avoir une structure plus grande. Je ne pense pas que ça, ça soit la structure. Je ne pense pas que ça soit un running. Il y a peu de chances. En termes de probabilité, il y a vraiment très peu de chances. Donc, c'est pour ça. Là, on va entamer la phase de correction. À mon avis, on est dans la phase de correction. On est au début de cette phase de correction. Donc, il faut patienter encore un peu. Ça ne change pas la structure daily. N'oubliez pas, le buy ici, on l'a annoncé quand on était à là. Le take profit, il est toujours ici. Même si ce mouvement se transforme en correction, ça ne changera pas la structure. Il peut très bien venir corriger, donner un nouveau plus bas. Et casser le top. J'y crois moins. Je pense qu'on est... Qu'il viendra chercher ce top. Maintenant, voilà. Ça, c'est du D1. Il ne faut pas venir acheter ici et attendre. Parce que s'il entame une correction daily, on va rester dedans longtemps. Donc, on attend pour le moment sur le cas de JPY. On attend de voir ce qu'il nous fait ici. Ensuite, CHF Yen. Alors, CHF Yen, la semaine dernière, je vous ai dit que je pensais qu'on était dans une zone de correction. Je pense toujours la même chose. Je pense qu'il corrige toujours. Maintenant, on peut avoir un dernier plus bas. Pour la semaine prochaine, on peut surveiller des setups de vente. Le setup, il était là. Donc, faire juste gaffe. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un dernier plus haut. Donc là, il peut chuter. Nous donner un autre plus haut ici. Avant le sel. Ce serait plus intéressant si on avait cette structure. Pourquoi ? Parce qu'on peut vendre de plus haut. Donc, oui, il peut chuter tout de suite. Pour valider le régular. Mais, en termes de probabilité, je m'attends à un dernier plus haut. Une fois qu'il aura cassé ce top, là, je chercherai de les setups de vente. Et, bien sûr, je cherche ça tant qu'il n'a pas cassé ce top. Tant que ce top n'est pas cassé. Et que... Alors, on va faire propre. Donc, tant que ce top n'est pas cassé ici. Je cherche à ce qu'il vienne peut-être ramper encore un peu. Venir casser ce bas-là. Nous donner un nouveau plus haut. Ici. Et ensuite, chuter. Et il take profit. Je pense que ce sera ici. OK ? Ça, c'est ce que j'attends. Ça ne veut pas dire ce que le marché va faire. OK ? Attention. Il peut très bien chuter maintenant. Et terminer. Il n'en parle plus. Il nous fait un clin d'œil. OK ? Donc, mais toujours en termes de probabilité. C'est ce que je vais chercher sur cette structure. OK ? Donc, un dernier up. Un dernier down. Ou pas. Mais en tout cas, au moins un down. Take profit ici. Pourquoi le take profit ici ? Parce que s'il se move, c'est une correction. Et ça, c'est notre regular flat. Il peut exploser vers l'eau. Voilà pourquoi je prendrai mes take profit ici. Alors, on m'a demandé d'analyser l'Ethereum. Bon, l'Ethereum, c'est un peu comme 90% des crypto-majeures. J'ai envie de dire. Donc, là, c'est de l'achat, en fait. J'ai envie de dire. Acheter les paires majeures, c'est de l'achat. Ce n'est pas compliqué. Acheter tout ce qui est... Enfin, si vous voulez acheter, je veux dire, c'est... Enfin, si je devais acheter, parce qu'après, vous faites ce que vous voulez. C'est Bitcoin, Ripple, Ethereum. Enfin, vraiment, les paires majeures, en fait. Donc, vous allez dans CoinMarketCap. Vous choisissez une crypto, pardon. Vous choisissez une crypto dans le top 10. Et vous faites plaisir. Mais je resterai sur les majeures. Un petit peu, vraiment, les classiques connus. Genre Ethereum, Bitcoin et Ripple. Alors, bref. Donc, sur cette paire... Sur cette crypto, je n'arrête pas de dire paire. Donc, sur cette crypto, Là, on est sur une phase de correction. Je ne pense pas qu'il va venir casser ce plus bas avant de venir casser ce haut au moins une fois. OK ? Donc, si cette zone, c'est la correction, je pense qu'on va avoir un mouvement correctif. Donc, venir casser ce top avant de chuter. Je dis bien, s'ils doivent venir casser ce bas. OK ? Maintenant, si ça, c'est le début de la tendance haussière, idem, il peut venir ramper. Et continuer son up move. OK ? Donc, Ethereum, en gros, c'est un up. Long terme, c'est un up. Ça, c'est pas une surprise. Maintenant, court terme. Alors, on va aller dans 4 heures. OK. Court terme, ça, ça peut être une correction. Donc, on a eu cette impulsion-là. Ce abaisser ici. Et là, il peut entamer un nouveau plus bas. OK ? Donc, il faut faire gaffe. Parce que le bas, ici, il a cassé. Le bas, il a pas cassé. Donc, il peut corriger ici. Et nous donner un nouveau plus bas. Et à la cassure de ce bas, on cherche des setups d'achat. OK ? Tout simplement. Qu'on cherche des setups d'achat sur ce bout. En une heure, qu'est-ce qu'il nous a donné ici ? Alors, il nous a donné ce 1, 2, 3. 1, 2. Là, il a pas cassé. Non, plutôt ce 1, 2, 3, ici. Est-ce que ce bas, il est pas... Non, ce bas, il est pas cassé. Donc, ça fait 1, 2. Là, il peut venir casser ce bas. OK ? Donc, voilà. Sur l'Ethereum, je m'attendrai à ce qu'il casse ce bas-là. Donc. Ici. OK ? Et à partir de ce bas, là, on commencera à savoir, à essayer de chercher si c'est un régular pour un nouveau plus haut. S'il fait ça, il invalidera la structure que je vous ai montré tout à l'heure. Si c'est pas régular, à ce moment-là, il continuera à chuter et il validera cette structure. OK ? Donc, court terme, je pense qu'il viendra casser ce bas. Ici. Voilà, ça, c'est fait. Eurohood. Eurohood. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, on a eu un sell sur Eurohood. Si vous vous rappelez bien, ça fait des semaines même déjà. J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, moi, j'ai bien mangé ce mot-là. On a eu un setup ici. On en a eu un petit time frame là, ici. On a eu un ici, un là. Bref. Il y avait de quoi faire. Take Profile. D'accord ? En fait, attention. Il peut très bien nous donner une correction. Et ensuite, une plus grosse structure. OK ? Donc, ne pas se faire surprendre par ça. Mais pour le moment, je prendrai mes take profit au dernier plus bas. Comme annoncé, quand je crois, le sell, je l'avais annoncé ici dans le groupe, il me semble. Alors, c'était... C'était là. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais annoncé dans le groupe. On en était à l'As. C'était vraiment au début de la structure. Et j'ai dit, on cherche de la vente directement. Et il ne s'est pas retourné. OK ? Il a chuté directement. En mode pas aussi agressif que j'aurais aimé. Mais ça reste un down. Donc, take profit au dernier plus bas. On fait juste gaffe à la structure que je vous ai dit. Il peut nous donner une structure plus complexe. Mais ça m'étonnerait. Alors, ensuite, EuroGBP. OK, EuroGBP, en fait, il n'a vraiment pas bougé. Pas du tout, j'ai l'impression. La semaine dernière, on en était là. Je vous ai dit, j'attends un setup au moins dernier plus haut ici. Pour cette correction, si c'est une correction. Et pas du tout. Il ne l'a pas validé. Il ne nous a pas donné de nouveau plus haut. Il n'a pas cassé le plus bas non plus. On est toujours dans une zone de correction. L'analyse du coût de la semaine dernière ne change pas, en fait. Tant qu'il ne casse pas ce plus bas là, on peut avoir un up qui casse au moins ce top. OK ? Si c'est une structure corrective. Alors, moi, je dirais même rester à l'écart d'EuroGBP ici. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une structure complexe. Ça, c'est plutôt avancé comme structure. Donc, si vraiment vous ne maîtrisez pas à la lettre le wave theory, oubliez ce genre de structure. Vraiment, oubliez. Quand vous avez des gros spikes comme ça en interne, il faut être très bon en analyse. Enfin, il faut être bon en structure. Vraiment. Donc, restez à l'écart sur EuroGBP. Long terme n'a pas changé. Long terme, on est toujours sur du down. Je pense que ça, c'est juste une correction pour la vente. OK ? Maintenant, voilà. On ne sait pas combien de temps il va rester corrigé ici. Là, il peut valider juste cette structure et ensuite chuter. Ou ça, ça peut être le départ d'une structure beaucoup plus complexe. Donc, il fait une grosse impulsion. Il fait un gros down ici. Il fait un autre move vers le haut. Et il nous donne une grosse structure d'un. OK ? Donc, vous n'avez pas envie de rester là. Là, nous, on a des stratégies pour pouvoir trade ça sans devoir attendre la structure. Ou sinon, on peut trade. Pour les personnes plus avancées, ils peuvent trade en interne. Mais même moi, personnellement, je ne me risquerais pas de trade en interne ce truc-là. OK ? Ça. Ça, je ne traderais pas ça en interne. Pourquoi ? Parce que c'est une perte de temps déjà. Et c'est beaucoup trop risqué. Et franchement, je ne serais pas prêt à prendre ce genre de risque sur une petite time frame. Enfin, sur du H1. Donc, pour moi, c'est une petite time frame. Alors que j'ai d'autres paires beaucoup plus claires où je peux trade à l'intérieur proprement. OK ? Donc, quand je joue à ce genre de move, je préfère attendre que ce move se termine. Donc, je prends mon temps. Je me concentre sur une autre paire. Et une fois que le mouvement est terminé, je continue à surfer sur la vague parce que, voilà, je sais, peu importe ce qu'il fait à l'intérieur, c'est le bordel certes. Mais, pour moi, c'est juste une correction. OK ? Donc, je préfère attendre. Une fois que la correction est terminée, je continue à surfer sur la vague. OK ? Donc, ça ne sert à rien de se presser. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver des setups absolument trade. Pourquoi ? Parce que c'est prendre des risques inutiles. OK ? Donc, on enchaîne direct avec Euro-Yen. Alors, Euro-Yen, on continue à chercher de l'achat, toujours. Maintenant, je pense qu'il est en train de nous faire une correction ici pour de l'achat. Ce mouvement, il est quand même assez correctif. Ici, donc, si ça, c'est une correction, alors, on peut avoir un up. En interne, est-ce que la correction est terminée ? C'est possible, mais, alors, pour le moment, ce que je vois, je pense qu'il peut venir. Casser ce bar encore. Alors, là, ça peut être un, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Sauf que, si c'était le cas, il n'aurait pas dû venir nous donner cette impulsion ici. Donc, je pense qu'on va entamer une structure bien plus complexe. Au départ, je pensais, quand on en était à là, je pensais que c'était un flag pour une continuation vers le haut. Et que là, il nous avait validé la structure corrective. OK ? Donc, pour une fin de correction. Mais, vu le mouvement ici, je ne pense pas. OK ? Je pense qu'on va entamer un move bien plus long. Mais, ça ne changera pas la structure. D'accord ? Donc, on va surveiller ce qu'il va nous faire ici en petit time frame. Mais, en gardant tête que ça, souvent, ça annonce un bail. OK ? Donc, on saurait des setups d'achat sur euro, yen. Euro, NZD. Alors, Euro, NZD, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Donc, il nous a invalidé le running de la semaine dernière. Je crois que j'avais pris un trade sur... Ouais, on avait pris ce sell, ce buy, donc ce running dans le groupe. En tout cas, moi, je l'avais annoncé dans le groupe. Alors, c'était, voilà, c'était là. Donc, c'était un petit running H1. Take profit au top, bien sûr. Parce que, je pense que, cette structure-là, pour moi, c'est juste une correction. Ici. Donc, on a eu ce... Voilà, voilà, tout ça. On a eu ce buy. Le top a été cassé. Donc, là, si tout ça, c'est une correction. Alors, on s'attendra à un down. OK ? Si c'est une correction en 3 temps, c'est un down. Maintenant, il peut très bien nous donner une correction un peu plus complexe. Donc, une correction en 5 temps. Si c'est le cas, bon, on surveillera un setup de vente à chaque nouveau plus haut. OK ? Donc, on fait gaffe. Et s'il nous donne un setup de vente, ça peut être intéressant de le prendre au moins jusqu'à ce bas. Mais, on fait attention ici. Pourquoi ? Parce que ce move est correctif plus pour de l'achat, en fait. OK ? Ce mouvement-là, s'il continue à corriger ici, ça nous annonce une continuation vers le haut. Est-ce que ça invalide la structure que j'ai montrée ici ? Non, pas du tout. OK ? Ça, ça peut faire partie de l'impulsion, du C, de ce A, B, C. D'accord ? Donc, ça ne veut rien dire. Mais, faire gaffe. En gros, pour ceux qui essayent de vendre ici, faire attention. Si vous voyez une correction, il fera un noeud plus haut. Donc, pensez à sortir. Donc, voilà. C'est ce que j'attends. Je vais surveiller la possibilité d'une correction ici. Pour un DAW. Hop. Un DAW. Donc, un mouvement 5 temps ou un mouvement 3 temps, ça, on le verra. Eurosec. Donc, celui-là, vous avez fait quoi déjà ? Alors, cette paire a cassé la trendline. Ici. Donc, cette trend, elle a été cassée parce que je vous hésite de faire attention. Et en plus, il est rentré dedans. Donc, il n'a toujours pas corrigé. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment une correction sous, sur ou dans la trend. Peu importe, ça, je m'en fous. Mais, je m'attends à une correction. Et il ne donne aucune correction. Il a fait une impulsion vers le bas, une impulsion vers le haut, une autre impulsion vers le bas. Là, il fait une autre impulsion vers le haut. OK ? Donc, pour moi, il n'y a pas de setup encore. Je continue à chercher le même scénario. Donc, je m'attends à un DAWN. Mais, il me faut un setup. Donc, je vous rappelle le scénario de la semaine dernière. Je vous ai dit, pourquoi je fais gaffe ? Parce que tout ça, ça peut être un running pour un nouveau plus haut. OK ? C'est pour cette raison que je reste très prudent sur ce move. OK ? Donc, on peut avoir un autre plus haut. Et pour ça, il faut attendre un setup. Donc, si on veut vendre... Moi, je ne vais pas chercher le buy. Je vais ignorer, d'ailleurs, le move. Je veux vraiment le down. Et pour ça, j'ai besoin d'une correction. Donc, la trendline, il l'a cassé. Mais, il est rentré dedans. Encore une fois, voilà pourquoi je dis les casseurs de trend. Ça ne va rien dire. S'il corrige ici, OK. Jackpot. S'il monte et il corrige ici, en dessous, au-dessus, pardon. Ça veut dire que c'est une impulsion, une correction. Donc, là, il y a des chances qu'il vient de casser ce top. OK ? Donc, en surveille. Pour le moment, il n'y a rien sur Eurosec. D'ailleurs, je vais le mettre en bleu parce qu'il traîne. Je pensais qu'on allait avoir le down le plus rapidement. Mais là, il prend du temps. Il a mis quoi ? Il a mis une semaine pour nous faire juste ces trois bougies. Enfin, bref. Donc, on attend et on patiente. Mais toujours en surveille de la vente. Ou de là. Ou casseur du top et ensuite le down. Ça, ça n'a pas changé. GPO2. GPO2, lui, toujours en mode correctif, le down. Alors, on avait vu le running ici en interne. Je vous ai dit, faites attention à cette possibilité. Donc, on en était à là. Et je vous ai dit, si c'est le cas, on va venir casser ce plus bas-là. OK ? Donc, on l'a eu. On a eu un setup de vente ici. On a eu un setup de vente ici. Et on en a eu un dernier. Donc, sur ce move-là. OK ? Donc, pour ce mouvement, toi, attends. Mais le down, là, la descente, elle est quand même très, très corrective. OK ? Même si on a fait depuis le dernier plus haut. Parce que je vous ai dit, à chaque nouveau plus haut, ici, vous cherchez des setups de vente. Donc, il nous a fait tout ça. Mais ce down est correctif. D'accord ? Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Ceux qui sont dans le sell, mettez vos break-even. Parce qu'il peut exploser à tout moment et donner un nouveau plus haut. D'accord ? Ce mouvement annonce un up. D'accord ? Donc, il peut très bien la chuter et invalider. Il l'a déjà fait dans le passé. C'était où ? Ouais, l'en H4. Je crois qu'il avait fait en H4. Un mouvement correctif. Et ensuite, il a quand même chuté. Bah, là, ce mouvement, il était correctif. Il aurait pu nous annoncer un up. Et il a quand même chuté. OK ? Donc, il peut nous faire ça. Il l'a déjà fait. Donc, il peut le faire. Mais, encore une fois, je traite des probabilités. Combien de fois, il ne l'a pas fait ? D'accord ? Combien de fois, il nous a fait un mouvement correctif. Et ensuite, un up. Ici, par exemple. Un mouvement correctif. Et ensuite, il est venu casser le up. Donc, il peut très bien répéter la même chose ici. Et souvent, 8 fois sur 10, c'est plutôt ce genre de scénario plutôt que l'autre. OK ? C'est rare, ce genre de scénario. Ce scénario, ça arrive rarement. Alors que ça, on le voit souvent. Quand on a une correction, on a une impulsion. Quand on a une correction, mouvement impulsif. Correction, mouvement impulsif. Correction, mouvement impulsif. D'accord ? Et nous, on traite ça. On traite les probabilités. Donc là, c'est une correction. Donc, si vous êtes en vente, faites attention. Une fois le top cassé, on cherche encore à vendre. Parce que ces petits mouvements ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce down. OK ? Donc voilà, faites gaffe. Faites vraiment gaffe à cette structure si vous êtes en vente. Donc là, il peut venir casser la trend. S'il casse la trend et il corrige au-dessus, ceux qui veulent acheter, pourquoi pas. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je vais surveiller plutôt de la vente. J'ai épée cad. Cherche toujours le bail, le top, le TP toujours là. Donc, j'attends toujours la correction. Au moins la fin de la correction. Qui se termine cette correction. Pour le moment, il n'y a rien. Ce mouvement est plutôt correctif ici. Donc, si j'ai des setups d'achat, je surveillerai toujours de l'achat sur GBP4. Donc, l'analyse n'a pas changé. On surveille de l'achat. Take profit au top ici. Là. Donc ça, ça va changer. GBPCHF, idem. Donc, c'est la même structure. En 4 heures, il nous donne une structure plutôt corrective pour de l'achat. Donc, il est en train de valider le scénario qu'on a vu il y a des semaines. En petite time frame, ce move est correctif. Donc, on peut avoir ce 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3. Et après, continuation vers l'autre. GBPJPY, idem. J'attends un bail. Ok. Je continue à attendre un bail jusqu'à ce top. La grosse structure, j'attends un bail jusqu'à ce top. Maintenant, on n'a toujours pas la validation. Donc, ce move. Alors, on a eu quoi sur celui-là ? Donc, sur ce move, on peut aller très... Enfin, la structure peut devenir vraiment très complexe très vite. Ok. Là, on peut avoir un up. Ensuite, un down pour valider ça. Et si ça, ça fait partie du move, on va avoir encore un autre plus haut. Encore un autre plus bas. Et ensuite, le up. Ok. Donc, on peut rentrer dans une structure corrective très longue. Très longue, qui peut mettre beaucoup de temps. Mais, plus il mettra du temps ici. Et plus il validera le up move. Donc, c'est une bonne chose. Moins il mettra de temps. Et moins il y a une chance qu'il vienne casser ce top. Ok. Donc, on surveille. Donc, s'il continue à corriger, on surveille un up. GBPNZD. Le top est cassé. Il peut venir encore ramper un peu. Ok. Parce qu'on a dit ça, ça peut être un contracting flat. Et venir casser ce top. Donc, on continue à chercher de la vente sur GBPNZD. Contrairement au GBP4, GBPUSD et GBPJPO. Et on cherche de l'achat. GBPO des GBPNZD, c'est de la vente. Donc, j'avais expliqué pourquoi la semaine dernière. Ici, ce mouvement est plutôt correctif pour de l'achat. Ok. Ce mouvement a l'air plutôt correctif pour de l'achat. Donc, il peut venir casser, encore une fois, le dernier plus haut. Ce mouvement peut nous donner un nouveau plus bas ici. Pour ce A, plutôt ici. Pour ce A, B, C. Et un plus gros running plus tard. Ok. Donc, on surveille. Mais tout ça, c'est une correction pour un up. D'après la structure, bien sûr. Donc, à quel moment je vais commencer à chercher de la vente sur GBPNZD ? Bah, dès maintenant, en fait. Même si je sais qu'il peut casser ce top. Chaque setup de vente, moi, personnellement, je vais le prendre. Pourquoi ? Parce que c'est la grosse structure qui m'intéresse. Et je n'ai pas envie de louper les setups, la grosse impulsion. Donc, s'il casse cette trend ici et il corrige, je rentre. Mais je mets mon break even. Ok ? Parce que là, il peut venir casser ce bas et encore exploser vers l'eau. Donc, faites gaffe. Si vous ne savez pas manager un trade, évitez de faire ça. Donc, à ce moment-là, pour ceux qui ne savent pas trop manager un trade, vous attendez une grosse impulsion, vraiment un gros mouvement baissier. Vous attendez une correction. Donc, un truc comme ça. Une correction derrière. Et là, on peut chercher de la vente. Ok ? Alors, j'ai PUSD. Bon, pareil. Je cherche la correction. Point up jusqu'à ce top. Ici. On cherche le up jusqu'à ce top. En interne, On peut avoir peut-être un régular ici. Ce A, B, C. Mais, alors. Le souci, c'est que la structure me dit que ce down, cette correction, elle n'est pas terminée. Ok ? Donc, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc, un mouvement en 5 temps, par exemple. Ok ? Mais, quoi qu'il arrive, je surveille des setups d'achat sur GBPUSD. NZD CAD. Alors, NZD CAD, personnellement, je reste encore à l'écart. Enfin, de toute façon, comme, je crois, OutCAD un peu. OutCAD, ça va. Il commence à être un peu plus clair. EuroCAD aussi. Mais, NZD CAD, pour le moment, c'est toujours flou. Donc, je reste à l'écart de ce move. C'est ou ça, c'est un contracting flat. Mais, j'y crois pas. Et dans ce cas-là, il nous donne un mouvement correctif. Ici. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas. D'accord ? Mais, encore une fois, je crois pas à ce scénario. Parce que la structure, en termes de probabilité, c'est pas le top. Donc, je reste à l'écart de NZD CAD. Et je vous conseille de faire la même chose. On va passer direct. NZD CHF. Je continue à surveiller un down jusqu'à ce bas. Ok ? Faites attention. Pourquoi ? Parce que ce move peut être correctif. Et il nous donnera un nouveau plus haut. Tant qu'il n'a pas cassé ce top, ici, je continuerai à chercher un sell. Donc, ou de là, ou il viendra casser le plus haut. Donc, ce plus haut. Et ensuite, le down. Ok ? Donc, mon analyse de la semaine dernière, la semaine d'avant, on n'a pas changé. On est toujours dans une phase de correction. USD CAD. Là, on a vu dans le groupe. Donc, c'était un petit running qu'on avait vu. Hop. Donc, c'était ici. Donc, un petit running rapide jusqu'au dernier top. Donc, c'était un petit trait. Enfin, dernier top au moins jusqu'à ce top. Donc, la fin du running. Donc, c'était vraiment un petit trait qui était validé. Maintenant, il est venu casser le top, ici. Et je vous ai dit aussi que, quoi qu'il arrive, on cherchait, s'il corrigeait là, on cherchait de l'achat. Donc, on continue à chercher de l'achat sur USD CAD. Pour valider au moins cette structure. Ok ? Donc, ça va être un trade et c'est facile. Alors, tac. Donc, pour ceux qui ont loupé ce setup ici pour de l'achat, vous attendez une correction. Et ensuite, on met. USD Yen. Alors, on met tout ça. Donc, USD Yen, je m'attends à un down au moins pour une correction. Ok ? Donc, je pense qu'il va venir faire encore un nouveau plus haut, ici. Et ensuite, à tout moment, à chaque nouveau plus haut, je m'attends à un down. Donc, ou un down correctif pour une continuation vers le haut. Ou un down qui viendrait casser ce bas. A voir. D'accord ? Donc, je m'attends à un petit retournement. Mais je ne sais pas encore c'est quoi comme type de retournement. Si c'est correctif ou si c'est impulsif. Ça, on le verra le moment venu. Donc, pour le moment, je m'attends à quoi ? Là, possible qu'on ait un regular flat. On peut avoir un nouveau plus haut. Et à partir de là, je surveillerai des setups de vente. USD Mixen, pas de changement. On est dans une correction, ce qui est une bonne chose. Donc, dès que cette correction est terminée, vous cherchez de la vente. Comme annoncé depuis le top. USD ZAR. Alors, ce mouvement est correctif. Donc, je pense qu'on va avoir encore un nouveau plus haut. Ok ? Donc, on peut avoir un mouvement en 5 temps pour ce premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais ça ne changera pas la structure. Alors, juste voir en 4 heures, qu'est-ce qu'il nous fait. Donc, ouais, je pense qu'on est juste dans une phase de correction ici. Pétrole. Pétrole, possible. Alors, celui-là, il faut bien le surveiller. Donc, je vois toujours de la vente, bien sûr. Ça n'a pas changé. Donc, je pense qu'on va avoir encore un nouveau plus haut. On va aller sur du H1. Ici. Donc, on peut avoir un nouveau plus haut. Mais à chaque plus haut, je cherche de la vente. D'accord ? Donc, pétrole, ça n'a pas changé. Le setup, pour le moment, n'a pas changé. On est en train de chercher un sel. Hop. Au moins jusqu'à ce bas-là. Voilà. Ça, ça a été validé. Donc, le silver, je vous ai dit qu'on attendait une correction et un down jusqu'à ce bas. Donc, j'espère que les profits ont été pris. Profit, c'est au dernier plus bas. À partir de là, à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas, il risque de se retourner. Ok ? Donc, on cherche des setups d'achat à partir de là. Donc, silver, le sel, il a été pris. Il sait bien. Bien joué. Maintenant, on fait gaffe. On prend les profits. En tout cas, moi, je prends mes profits parce que je vais commencer à chercher des setups d'achat. Là, il peut très bien continuer à ramper un peu. Ça ne veut pas dire qu'il va se retourner maintenant. Je pense même qu'il va continuer à ramper un peu. Parce que je n'ai pas de signal qui me dit d'acheter. Et je n'ai pas de signal qui me dit de vendre. Ok ? Donc, pour le moment, j'attends. S'il me fait une impulsion et une correction, là, ok, je rentre. Idem pour le gold. Donc, le gold valide aussi la structure. Le bail a été cassé. Donc, je vais surveiller la même chose. Des setups d'achat au moins jusqu'à ce top. Et le ripple. Donc, le ripple, ce mouvement baissier qu'on a eu, ce n'était pas trop une surprise. Maintenant, on fait attention à la possibilité d'un running flat ici. Ok ? Donc, s'il nous donne un running, si ça, c'est un A, ça, c'est un B, ça, c'est un C, on va avoir un nouveau plus haut. D'accord ? Maintenant, s'il corrige ici, attendez-vous à ce qu'il vienne chuter. Mais, pour le moment, je surveille un possible running flat sur le ripple pour venir casser ce top. D'accord ? Donc, ça, c'est ce que vous voyez en orange ici, c'est des alertes. Ça m'alerte, ça me dit, attention, le top a été cassé ou ce bas a été cassé. Si ce bas, il casse, j'achète. Si ce top, il casse, j'adapte ma structure. Voilà, je pense avoir fait le tour. Faites attention à ceux qui sont sur le DAX. Le top, comme annoncé, le top, je vous ai dit, il viendra casser ce top. Il n'est pas loin du top. Donc, une fois ce top cassé, faites très, très attention, il peut se retourner à tout moment. Le dos, il a cassé le top. Donc, dos, pareil, je vous ai dit, il peut venir casser le top. Le top est cassé. Donc, à partir de maintenant, faites attention, il peut chuter à tout moment. Donc, faites vraiment gaffe. Là, on est au top. Et c'est risqué d'acheter au top. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc, je vous laisse ici. N'hésitez pas. Donc, n'oubliez pas de me contacter, de m'envoyer un message. Je reçois quelques messages par rapport à la formation. Donc, il y en a qui ont déjà réservé pour janvier. Alors, comme je leur ai dit, c'est pas sûr que je fasse un cours pour janvier. Ça dépend de la demande. Donc, là, j'ai quelques demandes. Si j'en ai un peu plus, je ferai un cours pour janvier. Sinon, les personnes qui ont réservé pour janvier, ils seront décalés pour mois d'avril. Donc, fin avril. OK ? Ça dépend de la demande. Si vous voulez faire votre cours en janvier, envoyez-moi un message. Parce que c'est ce qui va déterminer si je vais faire cours ou pas. Si vous préférez faire plutôt pour le mois d'avril, donc fin avril, idem. Envoyez-moi un message. Comme ça, pareil, je peux organiser les groupes. D'accord ? Comme ça, je vous invite dans le groupe privé d'attente. Et que je puisse vous tenir au courant sur les dates, heures, déroulement, etc. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Comme toujours, merci encore pour votre temps. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.